Musique Allô, moi c'est Mia. Et moi, Sarah. Et aujourd'hui, on est le mardi 1er novembre. Pour le dîner, ça va être flat ça, avec une salade de pâtes. Les animateurs pour ce midi, c'est Jonathan et Jeanne. Pour ceux et celles qui désiront participer à la première activité de la semaine d'orientation, rendez-vous à la bibliothèque à Canté de 13 heures. Les élèves qui ont déjà un camp sur Chatterhide doivent quand même donner leur nom pour recevoir des billets de participation. Un message aux élèves de 9e année. Demain est la journée invitant nos jeunes au travail. Vous devez ramener vos inscriptions aujourd'hui. Tous les 9e année qui participeront à la journée recevront aussi un billet pour un tirage. Vous pourrez vous procurer ce billet vendredi midi juste avant les tirages. Voici maintenant notre commanditaire pour aujourd'hui, le CNFS de l'Université de Moncton. Sous-titrage Société Radio-Canada Réunion du Comité Alliance de Diversité aujourd'hui à 12h50 au A0. Le consentement, simple comme une tasse de thé. Imaginez, jusqu'à la place de débuter une relation sexuelle, vous lui préparez une tasse de thé. Vous dites, « Hé, est-ce que tu voudrais une tasse de thé? » Et il répond, « Oh mon Dieu, oui, j'adorerais une tasse de thé, merci! » Alors vous savez qu'il veut une tasse de thé. Si vous dites, « Hé, est-ce que tu voudrais une tasse de thé? » Non, euh, je ne suis pas sûr. Alors vous pouvez lui faire une tasse de thé, ou pas. Mais soyez conscients qu'il pourrait ne pas la boire. Et s'il ne la boit pas, alors c'est la partie importante. Ne lui faites pas boire. Que vous l'ayez fait ne veut pas dire que vous avez le droit de lui faire boire. Et s'il dit, « Non merci! » Alors, ne lui faites pas de thé. Du tout. Ne lui faites pas boire de thé. Ne lui faites pas de boire de thé. Ne vous fâchez pas parce qu'il ne veut pas de thé. Il ne veut simplement pas de thé. D'accord? Il peut dire, « Oui, s'il te plaît, c'est gentil de ta part. » Et quand le thé arrive, en fait, il ne veut plus de thé du tout. Bien sûr, c'est plutôt agaçant, car vous avez fait l'effort de faire du thé. Mais il n'est pas obligé de boire du thé. Il voulait du thé, maintenant il n'en veut plus. Pendant le temps que ça prend pour faire bouillir la bouilloire, d'infuser le thé et d'ajouter le lait, c'est acceptable que les gens changent d'avis. Et vous n'avez toujours pas le droit de leur faire boire. Et s'il est inconscient, ne lui faites pas de thé. Les gens inconscients ne veulent pas de thé. Ils ne peuvent répondre à la question, « Veux-tu du thé? » Parce qu'ils sont inconscients. OK, peut-être qu'il était conscient quand vous lui avez demandé s'il voulait du thé et qu'il vous a dit « Oui, bla 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 ». Mais pendant le temps que ça a pris pour faire bouillir la bouilloire, d'infuser le thé et d'ajouter le lait, il est à présent inconscient. Vous devriez juste poser le thé, vous assurer que la personne inconsciente est en sécurité et c'est encore la partie importante. Ne lui faites pas boire de thé. Il a dit avant bien sûr, mais les personnes inconscientes ne veulent pas de thé. Si quelqu'un dit oui au thé, commence à le boire et s'évanouit avant d'avoir fini, ne continuez pas à lui verser dans la gorge. Enlevez-lui le thé, assurez-vous qu'il soit en sécurité. Parce que les gens inconscients ne veulent pas de thé. Faites-moi confiance. Si quelqu'un a dit oui pour un thé chez vous samedi dernier, ça ne veut pas dire qu'il veut que vous fassiez du thé tout le temps. Il ne veut pas que vous veniez chez lui à l'improviste pour lui faire boire du thé et le forcer à boire du thé en lui disant « Oui, mais tu voulais la semaine dernière! » ou se réveiller pour vous trouver en train de lui verser du thé dans la gorge en lui disant « Mais tu voulais la nuit dernière! » Si vous pouvez comprendre que c'est complètement ridicule de forcer les gens à boire du thé quand ils ne veulent pas de thé, eh bien vous êtes capable de comprendre que quand les gens ne veulent pas de thé, alors ce n'est pas difficile à comprendre. C'est la même chose avec le sexe. Les membres suiveurs du comité d'orientation sont priés de se présenter au local à 8 à la pause ce matin. Jasmine Chiasan, Christine-Jean-Edouaran, Kelly-Noël Duguay, Stéphanie Londry, Ariane Londry, Noémie Thériault, Anna Maud Gauvin et Sarah Maud Ferguson. Voici un message du comité des finissants. Allô! Donc nous, c'est nous qui représentent les leaders du comité des finissants. On avait quelques messages à faire passer pour les finissants. Le premier message, c'est que chaque finissant doit payer une cotisation de 80 $. Donc le 80 $, ça comprend la graduation, l'album, le chapeau avec la petite chose qui va dessus. Sur le 80 $, ça paraît peut-être gros, mais c'est rien comparé à tout ce qu'on va payer avec ça. Puis c'est aussi pour vous informer que le 80 $, il faut le remettre avant le 23 décembre à Marie-Michelle ou à quelqu'un d'entre nous, ou à la secrétaire, en fait. Puis on a déterminé la date du bal, c'est mercredi le 21 juin. Ça fait que préparez vos rendez-vous, ça s'en vient, c'est pas si tant longtemps que ça. Oh non, oh non! C'est pas grave! Merci beaucoup! Merci! Bye!